bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto coucou un petit tuto fond à la gel presse et surtout je voulais tester une petite technique pour faire des réserves de blanc assez facilement sur les fonds gel presse moi mon gros souci c'est que j'essaye toujours de garder des zones de blanc sur mes fonds gel presse mais j'ai toujours la main un petit peu lourde et du coup c'est toujours un petit peu compliqué alors j'en rajoute après quand je travaille mes pages avec de l'acrylique et des pochoirs mais voilà et là en fait je vais utiliser une petite technique qui fonctionne très bien c'est l'utilisation du talc alors je suis allée en pharmacie j'ai pas de talc chez moi je suis allée en pharmacie j'ai demandé du talc alors la pharmacienne m'a donné du talc pour bébé quand je lui ai dit que c'était elle m'expliquait les vertus et je disais mais c'est pas du tout pour mettre sur la peau c'est pour faire de l'art plastique donc je me fichais un petit peu pas mal si c'était bon pour la peau pas je les fais rire du coup avec mon utilisation et voilà et là j'ai toute une petite ribambelle de couleurs d'acrylique alors je les teste ces acryliques là c'est les acryliques de dina wickley et et rien du tout d'ailleurs parce que voilà j'ai me suis pris un petit panel de couleurs là vous voyez mes tests de dessin d'oiseaux le premier est très très moche et les deux autres sont pas si mal je vais les utiliser sur une page d'un journal je pense pour plus tard donc voilà donc je fais donc je commence à mettre mes couleurs alors du coup je les ai jamais utilisé ces peintures donc j'imagine que qu'elles sont assez comment épaisse alors que pas du tout et en fait il faut en mettre très très peu pour en recouvrir une grande partie là j'en mets beaucoup trop beaucoup beaucoup trop vous allez voir que j'en récupère plein plein sur mon papier brouillon donc j'ai fait un petit mix donc je suis encore dans les arcs en ciel un vous voyez je continue toujours et j'ai terminé par une petite note de rose fluo à la fin et en fait je comment j'essuie mon rouleau sur alors c'est pas sur une feuille de papier machine c'est une feuille de papiers alors pas trop épaisse et en fait je veux récupérer voilà j'aime beaucoup ce que ça fait et je voulais récupérer en fait mon surplus de mon surplus de couleurs donc j'ai préféré prendre un papier alors c'est il fait 120 grammes je crois ce papier là histoire de pouvoir le récupérer et d'en mettre des petits bouts dans mon journal dans le futur donc voilà donc il est tout neuf envoyé je le débouche et je vais mettre du talc à différents endroits sur ma gêle presse comme ça sur la peinture et ensuite je vais vous allez enfin vous verrez mieux sur le deuxième essai parce que là du coup je vais vraiment travailler mes motifs de pochoir là je prends différents motifs de pochoir pour avoir des petits effets de texture celui du haut à gauche c'est un nouveau pochoir fait du scrap du mois de juillet qui forme des vagues et celui qui est tout en bas à droite c'est une abonnée qui s'était inspiré de l'une de mes pages de d'art journal pour pour faire son sa libre interprétation elle avait utilisé ce pochoir là et je les j'ai flashé dessus sur sa page et sur le pochoir et du coup je me le suis procuré tellement j'aimais bien donc voyez comme comme quoi moi aussi je suis influencé par vos réalisations donc voilà donc j'ai fait un petit mix pardon je récupère en fait le la peinture avec le verso de mon papier brouillon pour me faire des petites empreintes comme ça je retire mes pochoirs et comment j'essaye de voir ce que ça donne mes histoires de mes histoires d'empreintes et je vais réactiver pardon toute cette petite peinture acrylique avec une touche de blanc et vous voyez là encore j'en ai beaucoup 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 trop mis franchement il n'y a pas besoin de beaucoup elle est assez enfin elle n'est pas fluide ça doit être elle est à mi-chemin entre vraiment la la peinture épaisse et la peinture fluide et là j'utilise mon petit carnet toujours mon petit carnet je l'adore mon petit carnet moleskin je continue et là je veux faire un fond gel presse dedans donc je l'applique juste comme ça alors forcément tout ne sera pas forcément recouvert de peinture parce que le centre j'arrive pas à appuyer vraiment partout partout mais voilà je décolle ça tout doucement et voici un fond gel presse alors les réserves de blanc vous les voyez un peu alors pas sur la partie centrale parce que là c'est parce que j'ai pas je suis pas j'ai pas pu presser jusque là mais vous voyez un peu les effets de blanc et vous allez beaucoup mieux le voir après je continue alors la gel presse on pourrait en faire pendant des heures puisque il reste toujours un fond de quelque chose sur la gel presse qu'on a envie de récupérer donc on le réactive avec des couleurs et on en fait on en refait on en refait et c'est sans fin franchement on se trouve avec des piles de feuilles moi ce que je fais c'est que j'utilise les rectos et les versos de mes feuilles alors les comment les rectos que j'aime beaucoup je les garde parce que je vais m'en faire je sais que j'en ferai des pages d'art journal directement donc je comment je les garde je prends pas le risque de faire une très belle impression au verso et du coup d'avoir du mal à choisir entre les deux mais autrement j'hésite pas à faire recto verso et à refaire des couches et des couches qui t'a remettent des couches de blanc par dessus quand ça me plaît pas trop pour éviter de d'avoir comme ça de de consommer mon bloc de papier directement alors voyez là j'ai fait ma couche de d'acrylique j'ai mis du talc et là tout de suite je mets ma avant que mon acrylique sèche je mets ma feuille de papier donc là j'ai pas utilisé de masque enfin de ou de pochoir exprès pour vous montrer l'effet que ça fait et vous voyez là où j'avais du talc en fait et bien l'acrylique n'a pas accroché et du coup ça me fait de joli réserve de blanc directement donc j'ai l'effet gel presse mais j'ai l'effet aussi j'ai des zones de blanc et ça en fait moi j'avais du mal à l'obtenir même quand je prenais un papier brouillon et que je venais enlever de l'acrylique par endroit j'avais jamais cet effet cet effet flou en fait qui est apporté par le talc là donc du coup je suis très contente de pouvoir faire ça comme ça attention là j'utilise le heat gun pour assécher ma mon acrylique ça aille plus vite parce que je en fait ça me saoule d'attendre et voilà ça met trois plombs quelques fins non ça met trois plombs non pas comme le glossy ça met quelques minutes à sécher et moi je veux vraiment scraper tout de suite donc j'utilise le heat gun mais faites très attention il faut pas approcher le heat gun trop près de votre gel presse alors je sais pas ce que ça ferait mais je moi je n'ai pas pris le risque donc je le secoue en fait au dessus de ma gel presse je m'approche pas trop et ça suffit à pouvoir faire sécher l'ensemble mais faites attention surtout en quand vous faites ça ne le mettez pas trop près donc voilà donc j'ai bien j'ai mon acrylique en dessous est bien sèche j'ai remis une couche de blanc pour réactiver l'ensemble et je vais refaire une autre empreinte voilà donc en fait là où il y avait du talc la peinture en fait que j'ai mise par dessus elle s'est amalgamée avec le talc ça crée une petite épaisseur et du coup avec une seconde impression on arrive à retirer en fait la couche de talc mélangé avec l'acrylique et ça nous fait des petits effets sympas et voilà et à force de faire des fonds et des fonds des fonds alors au bout de là c'est mon deuxième fond après le talc peut-être que il m'a fallu une troisième impression pour enlever complètement mais franchement c'est pas ça se mélange après on s'en rend même plus compte donc ça pose aucun aucun problème donc là je continue à me faire des à me faire des petits fonds gel presse donc je je mixe les techniques là j'ai remis une petite couche de blanc pour récupérer en fait la petite zone que j'avais sur le bas et je voulais une impression vraiment toute douce donc je n'ai pas rajouté de couleurs et j'essaye de récupérer ce que j'ai sur les côtés parce que j'ai des couches et des couches et des couches d'acrylique les unes sur les autres et j'adore quand de temps en temps on arrive à récupérer comme ça toutes ces épaisseurs sur le côté je trouve ça trop joli puis quelquefois on a des couleurs des vieilles couleurs qui sont restées qui réapparaissent d'un coup et ça donne des petites des petites touches de peps par moment que j'aime vraiment beaucoup donc je continue il y a encore cette petite zone que je veux absolument récupérer donc je remets du blanc par dessus j'essaye de réactiver les couleurs et je prends un fond un fond déjà imprimé gel presse et comme j'ai pas beaucoup j'ai rajouté que du blanc à cet endroit j'essaye de récupérer voilà donc là c'est pas parce que j'ai du talc que ça me met que ça que ça que c'est compliqué à retirer c'est ça le fait aussi quand on n'en met pas et qu'on met juste de l'acrylique par moment en fait il y a des couches de d'acrylique qui s'accrochent plus que d'autres enfin plus que d'autres sur la gel presse mais c'est pas c'est pas un problème en soi ça le fait j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait de scrappeuses sur le site enfin la chaîne youtube gel presse jelly plate aussi et en fait ça leur fait enfin pour les pros de la gel presse ça leur fait ça aussi donc c'est pas une mauvaise utilisation du tout ou des erreurs c'est vraiment c'est vraiment tellement aléatoire que voilà quelquefois ça arrive donc je persiste un chute et tu je persiste et j'essaye de récupérer ce que j'ai à cet endroit là et à un moment je vais réussir voyez là déjà ça se décolle un petit peu et puis voilà donc c'est assez à force d'en faire donc donc voilà en fait ce que je veux ce que je veux faire avec ces fonds gel presse alors certains me serviront pour tel quel pour des pages d'art journal et autrement en déchirer des petits bouts aussi pour pour me faire des fonds après à la façon Suzanne Rose Hart vous la connaissez cette artiste d'art journal elle fait des choses magnifiques voilà donc là je vous montre mon petit fond gel presse sur mon carnet donc avec tous les petits effets de texture moi j'adore les fonds gel presse sur des papiers texturés comme là mon carnet Moleskine en fait il a une texture et c'est du papier aquarelle donc il a une texture un peu granuleuse et j'adore vraiment vraiment les effets de texture apportés par le papier en lui-même je préfère largement ça au papier lisse même sur le papier Paynton je préfère en fait quand je fais mes impressions sur du papier aquarelle parce qu'il y a un peu plus de grains et ça donne un petit peu plus de texture là je vous montre d'un peu plus près donc vous voyez les différents pochoirs les zones où il y a du blanc c'est là où j'avais du talc mon rose fluo qui apparaît par endroit qui s'est mélangé aussi avec le rouge les effets sont différents si on utilise aussi des peintures acryliques transparentes semi opaque ou opaque encore ça fait vraiment des effets différents faut vraiment tout tester donc là vous voyez des fonds un petit peu plus légers avec des touches de rouge qui me restaient de mes mes anciennes impressions et là je vous montre celui-ci aussi donc tous ne me plaisent pas forcément en intégralité par contre je les trouve super beaux enfin je sais pas que ça me plaît pas c'est que je sais pas trop ce que j'en ferais sur une page d'art journal par contre le fond en lui-même me plaît bien et découper en petits bouts je pense que ça peut rendre super bien aussi donc voilà et j'ai embelli ma page de carnet avec des tampons Art by Marlène je vais vous montrer ça dans la vidéo suivante où je vous explique aussi comment je fais un tamponnage en effet miroir donc on se retrouve très très vite allez bon scrap à vous bon week-end et puis on se retrouve tout de suite avec la prochaine vidéo 1 1 1 1 2 1 1 2 1 – Sous-titrage FR 2021